Salut ! Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouveau planétarium virtuel. Alors la semaine dernière on avait un peu vu la lune, Vénus, les constellations, et puis un petit peu tout ce qu'on peut voir à l'œil nu dans le ciel en ce moment, et donc là bah d'aller d'aller un peu plus loin, et de voir ce qu'on peut faire avec une paire de jumelles, parce qu'en fait une paire de jumelles c'est assez pratique, déjà elle collecte beaucoup plus de lumière que nos yeux, parce que finalement les objets qu'on regarde dans le ciel, les étoiles, les amas, les galaxies, etc, c'est des objets pour lesquels on reçoit très très peu de lumière. Et donc si on a une plus grande surface qui collecte de la lumière, et bien ça permet de mieux voir les choses. Et du coup bah avec des jumelles, il y a des trucs qu'on verra pas ou qu'on verra à peine à l'œil nu, et qu'on sera capable de voir avec des jumelles. Et en plus, bah c'est quelque chose qui est pas hyper cher, enfin c'est moins cher qu'un télescope, c'est plus facile à transporter aussi, et puis on peut faire d'autres choses avec, genre si un jour on en a marre de faire de l'astronomie, et bien on peut s'en servir pour regarder les oiseaux, pour regarder ses voisins, pour regarder des courses de chevaux. Donc même si on change de hobby, et bien on peut continuer à s'en servir, donc c'est vraiment pas mal. Et puis, bah c'est un peu le genre de truc qui a tendance à traîner au fond du grenier, dans des placards, chez les grands-parents, et donc c'est assez facile d'en trouver, sans que ça soit un gros investissement. Et donc les jumelles, c'est franchement pas mal. Et donc si vous avez une paire de jumelles à votre disposition, et bien ça peut être carrément le bon plan de les prendre et de les tourner vers le ciel, un soir où il fait beau et qu'on est un peu loin de la pollution lumineuse. Donc on va un peu parler de ça, et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans le chat, je me ferai un plaisir d'y répondre. A chaque fois vous avez des questions qui sont super chouettes, et donc ça me fait plaisir en tout cas d'y répondre. Et donc voilà. Et donc là, c'est le ciel comme on le voit en ce moment. Il y a le soleil qui commence à peine à se coucher, la lune qui est déjà levée. D'ailleurs, ce week-end, il y a la lune qui était vraiment dans son premier croissant, donc ça faisait... il y avait juste une toute petite lamelle de lune. Je trouve ça très joli. Et même de jour, on arrive encore à la voir. Alors déjà, les jumelles, quand on veut regarder avec, en fait, c'est pas forcément évident la première fois. Moi, l'astuce que j'aime bien utiliser, c'est de regarder fixement dans la direction l'objet que je veux regarder. Donc si je me dis, bah tiens, je vais regarder cette étoile-là avec des jumelles, eh ben, à l'œil nu, je regarde fixement dans la direction de l'étoile, avec mes jumelles à la main. Et tout en regardant l'étoile sans bouger la tête, je mets juste les jumelles devant mes yeux. Et généralement, le truc que je vois dans les jumelles, c'est le truc que je voulais voir. Surtout qu'on n'a pas forcément beaucoup de repères quand on regarde dans le ciel avec les jumelles, donc si on y va un peu à tâtons en essayant de chercher avec les jumelles devant les yeux, c'est pas forcément évident de réussir à trouver des trucs. Moi, en tout cas, généralement, j'y arrive pas quand je cherche juste à tâtons. Mais par contre, de savoir où je veux regarder et juste de mettre les jumelles devant les yeux, en tout cas, pour moi, généralement, ça marche assez bien. Et donc voilà. Et donc ce week-end, déjà, il y a un truc qu'on peut regarder. On va avancer un petit peu dans le temps pour que le soleil soit couché et que le ciel commence à devenir noir. Hop, on voit Vénus qui apparaît. Eh ben, il y a un truc, c'est la Lune. En plus, en ce moment, elle est pas pleine. On est dans le premier quartier. Et il y a un truc qui est super marrant à regarder. C'est le Terminator. Alors, c'est pas le Terminator de Sarah Connor. C'est la zone qu'il y a entre le côté jour et le côté nuit. C'est comme ça qu'on appelle cette ligne-là. À la frontière entre le jour et la nuit, c'est le Terminator. Et c'est assez rigolo à regarder parce qu'on a plein de cratères. Et comme à cet endroit-là, c'est... Au niveau du Terminator, ça va être soit le crépuscule, soit l'aube, eh ben, les ombres, elles vont être très 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 longues. Et donc ça va vraiment faire ressortir tous les reliefs qu'on a sur la Lune. Et ça va être assez rigolo à regarder à ce niveau-là, pour voir tous les cratères. Et c'est assez beau, même avec juste une paire de jumelles. Eh oui, Sarah Connor ! Salut HS157 ! Bienvenue parmi nous ! Et donc ça, c'est un premier truc à regarder. Et vraiment, moi, je peux y passer une heure à regarder juste les cratères du Terminator de la Lune. Je trouve que c'est un truc vraiment assez chouette à regarder. Et puis, il y a aussi un truc, c'est si on trouve la Grande Ourse, on va se tourner en direction à peu près du Nord. Et là, il y a une constellation que vous savez peut-être reconnaître. Sarah Connor, c'est à côté ! Et donc la constellation, c'est la constellation de la Grande Ourse. Enfin, surtout, ce qu'on sait assez facilement reconnaître, généralement, c'est la casserole de la Grande Ourse. Donc c'est les sept étoiles qui sont là, avec le fond de la casserole et le manche de la casserole. En fait, la Grande Ourse, elle est un peu plus grande parce qu'il y a aussi les pattes de l'ours qui sont là, et puis la tête qui est quelque part par là. La Grande Ourse, c'est tout ça ! Et ouais, dans la Grande Ourse, il y a pas Maigrez, mais Maigrez, qui est juste ici. C'est l'étoile qui est au coude entre le manche de la casserole et le fond de la casserole. Et donc c'est une étoile qui s'appelle Maigrez. Et Maigrez, elle a pas forcément quelque chose de spécial, mais elle a un nom rigolo parce que son nom, ça ressemble à Maigrez. Mais donc notre champ de vision, c'est en gros 60 degrés. Et 60 degrés, c'est à peu près la largeur de l'écran là. Donc là, déjà, ça occupe une bonne partie quand même de notre champ de vision. Donc quand on regarde dans une direction dans le ciel, eh ben, en fait, les constellations, elles vont être assez grandes par rapport à ce qu'on est capable de voir d'un coup. Et c'est un truc qui peut être un peu surprenant au premier abord. enfin, le cygne, par exemple, en fait, le cygne, il est énorme. Le cygne, il fait à peu près 60 degrés de large en tout. Donc c'est une constellation, vraiment, on regarde la constellation, on voit que ça. Et dans la grande ours, il y a une étoile qui rigolote. C'est celle qui est au niveau du pli du manche. C'est la deuxième du manche, un peu au milieu, là. Parce que si on la regarde avec des jumelles, eh ben, on s'aperçoit qu'en fait, il y a deux étoiles. Il y a Alcor et Mizar. Et alors, ça, c'est un truc qu'on peut voir à l'œil nu si on a de très bons yeux. Mais moi, j'ai pas de très bons yeux, donc je vois pas... Quand je regarde à l'œil nu, j'en vois qu'une seule. Mais en tout cas, certaines personnes arrivent à distinguer les deux. Mais si on n'arrive pas à distinguer les deux à l'œil nu, tout n'est pas perdu. Avec juste une paire de jumelles, on arrive à voir qu'il y a deux étoiles. Et vraiment, on reconnaît qu'il y a deux étoiles qui sont super brillantes juste à côté l'une de l'autre quand on regarde aux jumelles. Et du coup, c'est assez rigolo de voir que, hop, on regarde sans les jumelles, il n'y a qu'une seule étoile. Avec les jumelles, il y en a une seule. Avec les jumelles, deux. Et donc c'est assez rigolo à constater, comme ça que des fois, il y a deux étoiles qui vont être suffisamment proches dans le ciel pour qu'on les distingue plus. Et non, elles sont pas dans le même plan. En fait, elles sont super loin l'une de l'autre. Donc nous, on les voit, on voit juste la projection, on voit sur une sphère. Donc on a l'impression qu'elles sont proches, mais en fait, elles sont hyper loin. Mizar, elle est à, alors je vais tricher parce que je vais lire ce qu'il y a décrit dans Stellarium, elle est à 78 années-lumière. Alors que Alcor, elle est à 81 années-lumière. Donc elles ont trois années-lumière. Donc il y en a une qui est trois années-lumière plus loin de nous que l'autre. Et donc ça veut dire que concrètement, la distance entre les deux, c'est à peu près la même distance qu'il y a entre le Soleil et l'étoile la plus proche du Soleil. Donc c'est hyper loin. Après, il y a certaines étoiles où effectivement elles vont être assez proches l'une de l'autre, et elles vont même être en orbite l'une autour de l'autre. Donc on peut très bien avoir deux étoiles qui se sont formées juste à côté l'une de l'autre, et qui sont suffisamment proches pour que l'attraction gravitationnelle ait un effet et qu'elles soient en orbite. Et dans Star Wars, Tatooine, elle est comme ça. Tatooine, elle a deux Soleils. Elle a deux étoiles. Et donc Tatooine est en fait dans un système binaire. Tatooine est... Alors je sais pas trop si elle est en orbite, si elle est deux étoiles qui sont au milieu avec Tatooine qui fait le tour, ou si Tatooine fait le tour d'une étoile et que l'autre étoile fait le tour plus loin. Donc ça je saurais pas vous dire, mais en tout cas, Tatooine dans Star Wars, elle a deux étoiles. Elle est dans un système binaire comme ça, avec deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. Mais Alcor et Mizar, c'est pas du tout ça. Elles sont hyper loin. D'ailleurs, en parlant d'étoiles doubles, et tout à l'heure j'avais évoqué le cygne, il y a une étoile double qui est assez rigolote dans la tête du cygne. Hop, donc Deneb, c'est la queue du cygne, dans le triangle d'été. Donc le cygne, c'est une constellation assez simple à repérer en été. Au dessus de nos têtes, en ce moment, il y a trois étoiles qui vont être vraiment hyper brillantes. Il y a Deneb, Vega et Altair, et on peut pas, on peut pas trop les louper. Et donc celle-là, qui est en bas du triangle rectangle isocèle, qui fait partie du cygne, qui va faire une croix. Hop, là, tut tut tut, et tut 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 tut, ça fait un, ça ressemble un peu à une croix. Et qui est assez, qui est relativement facile à repérer, et la tête du cygne là, qui est comme ça, qui est au milieu du triangle d'été, eh ben c'est aussi une étoile double. Et celle-là elle est rigolote, parce que les deux étoiles elles ont des couleurs complètement différentes. Il y en a une qui est hyper bleue, et l'autre qui est hyper rouge. Alors aux jumelles, on verra pas trop, mais avec un télescope, on arrive même à voir avec nos yeux, sans avoir besoin de prendre de photos avec des poses longues et des filtres, etc. Juste avec nos yeux dans un télescope, on arrive à faire la différence entre les couleurs. Mais bon, aux jumelles, aux jumelles, ça se fait moins. Alcor et Mizar est beaucoup plus simple à repérer. Alors si elles n'ont pas la même couleur, donc il y a Andouille qui demande si c'est parce qu'il y en a une qui est plus vieille, si elles n'ont pas la même couleur, c'est parce qu'elles n'ont pas la même masse. Les étoiles elles vont se former avec plein de masses différentes, parce qu'avec les aléas des nuages de poussière dans lesquels elles se trouvent, et ben il y en a, elles vont avoir un petit peu de matière, et puis d'autres qui vont avoir beaucoup de matière. Et plus il y a de matière, plus l'étoile elle va s'effondrer sur elle-même, et plus la fusion de l'hydrogène dans son cœur va être efficace, et plus l'étoile va être chaude. Et une étoile qui va être plus chaude, c'est une étoile qui va être plus bleue. Alors c'est le contraire des robinets dans la salle de bain. C'est plus comme les flammes, les flammes qui sont bleues elles vont être plus chaudes que les flammes qui sont rouges. Bah les étoiles c'est pareil que les flammes. Une étoile plus rouge elle va être plus froide, une étoile plus bleue elle va être plus chaude. Et du coup bah, avec les étoiles plus massives qui fusionnent plus efficacement, qui vont donc être plus chaudes et vont être plus bleues. Donc en fait ça veut dire que les deux étoiles qui sont là, celle qui est un peu bleue, et bah elle est hyper chaude, et celle qui est un peu rouge, et bah elle est hyper froide. Enfin hyper froide, on s'entend, hyper froide pour une étoile. C'est quand même de l'ordre de 3000 degrés. Mais les étoiles bleues elles peuvent monter à 10000 degrés. Donc en comparaison 3000 c'est froid. Alors, mais bon, El Bireo ça se fait pas trop aux jumelles. Par contre, dans le triangle d'été, il y a un truc qu'on peut voir aux jumelles. C'est la mini constellation du cintre. Alors, là le but, ça va être de trouver Altaïr et Vega. Donc on commence, Altaïr, Vega. Donc avec Deneb qui est ici, dans le triangle d'été. Donc c'est le côté un peu long du triangle d'été. Genre c'est le... quoi que... Je crois que Deneb, Altaïr est plus long, donc c'est le côté de longueur intermédiaire. Donc Altaïr avec l'aigle. Hop, qu'on peut reconnaître ici. Donc là il y a la tête avec le bec de l'aigle. Et puis ses ailes. Et Vega. Et à peu près aux deux tiers du... Du trait qu'il y a entre Altaïr et Vega. Et ben il y a une mini constellation du cintre qu'on peut pas voir à l'oeil nu. Mais avec une paire de jumelles, on la voit assez bien. Et donc ce qu'on va faire, c'est que... On va regarder vers Altaïr. Avec nos jumelles. Et on va essayer de partir en direction de Vega. Donc Vega elle est un peu par là. Et donc on va... Avec nos jumelles on va juste voir une toute petite partie. On va voir vraiment une toute petite partie du ciel. Et là le but c'est d'aller dans la direction générale de Vega. Avec nos jumelles. Et au bout d'un moment si on est parti dans la bonne direction. On va tomber sur la constellation du cintre. Et elle est juste là. Alors là faut un peu se mettre la tête à l'envers. C'est un peu un cintre à l'envers. Donc là il y a le petit crochet du cintre. Et là il y a le portant sur lequel on pose sa chemise. Et euh... Et c'est effectivement son nom officiel. C'est l'amas du cintre. Et donc ça fait une mini constellation qui est rigolote à regarder aux jumelles. Alors moi personnellement. Je trouve que ça ressemble plus au fusil d'Al Capone qu'à un cintre. Mais c'est peut-être juste moi. Là il y a le... Il y a le barilay. Non en fait je sais pas comment ça s'appelle. Mais il y a le truc avec les cartouches. Ou avec le truc où Al Capone il tient son fusil qui est quelque part par là. Et puis là il y a le canon du fusil. Et ça fait un peu fusil mitraillette des années 20 je trouve. Mais il y en a qui trouvent que ça ressemble plus à un cintre. Euh... Le camembert. Effective... Ça ressemble un petit peu à un camembert. Ouais effectivement il y a un peu le rond comme ça. Après euh... La partie sur laquelle tu poserais la chemise du cintre. Je sais pas trop quelle partie du camembert ça ferait. Peut-être le couteau. Le couteau à côté du camembert. Ah ouais la baguette avec le camembert. Bien vu. Euh... Et ouais. Ça va toujours être pareil. Plus il va y avoir de pollution lumineuse, moins on va pouvoir voir de trucs. Euh... Après l'avantage des jumelles aussi c'est qu'on va collecter plus de lumière. Donc euh... Quoi qu'il en soit on verra toujours plus de trucs avec une terre de jumelles qu'à l'oeil nu. Euh... Mais ouais plus... Plus le ciel sera... Sera sombre et plus on sera loin de la vie avec... Avec la lumière. Et mieux on verra... On verra toutes ces choses là. Et si on se met euh... Vraiment assez loin... Assez loin de la pollution lumineuse il y a aussi euh... Quelques trucs très très sympas qu'on peut regarder. Une fois qu'on a repéré Cassiopée. Qui est ici. On voit... On voit son W. Avec euh... L'étoile Navi. Pour ceux qui étaient là euh... La semaine dernière. Donc si on prend Cassiopée. Un peu en dessous... A droite du W. Il y a... Une espèce de tâche floue. Donc ça c'est la galaxie d'Andromède. Et si on la regarde avec... Des jumelles et ben ça fait une plus grosse tâche floue. Mais on voit quand même vachement plus que c'est une tâche floue et pas juste euh... Les yeux de la foi. Parce que des fois on a l'impression de voir des choses mais c'est juste parce qu'on a très très envie de les voir. Et avec des jumelles si on s'éloigne un petit peu euh... Un petit peu de la ville. Et ben on peut assez facilement la viser. Et pareil avec l'amas de Persée. Qui est de l'autre côté. Donc si on suit une des branches du W. On tombe sur Cassiopée. Si on suit l'autre branche du W. On tombe sur l'amas de Persée. Donc c'est un amas ouvert. Et euh... On en avait un petit peu parlé euh... La semaine dernière. Mais avec des jumelles. Et ben c'est euh... C'est un truc assez chouette. Où on peut vraiment un petit peu distinguer les étoiles. Parce qu'à l'œil nu pour le coup. On voit euh... Une tâche loue. Dans le meilleur des cas. Mais avec des jumelles on arrive à distinguer des étoiles. Et d'ailleurs ça c'est un truc qui est assez rigolo à faire. Même sans viser du tout. Mais si on prend n'importe quel endroit dans la voie lactée. Et qu'on regarde. Et ben on s'aperçoit. Que ce qu'on... A l'œil nu. Ce qu'on a l'impression qu'est juste une espèce de traînée blanche. Ou une espèce de nuage. Et ben en fait c'est constitué de plein 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 d'étoiles. Ah on appelle un chargeur camembert. D'accord. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. C'est excellent. Ça s'appelle donc un chargeur camembert. Les chargeurs sur les fusils d'Al Capone. Je suis ravie de connaître cette information. Je vais pouvoir briller en société. Mais du coup ouais avec les jumelles. Ben on pointe à peu près n'importe où. Dans la voie lactée. Et on se rend compte que en fait c'est plein 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 d'étoiles. Et c'est comme dans les imprimeries. Quand on imprime genre sur le... Des journaux, des affiches, des trucs comme ça. En fait on imprime pas des nappes de couleurs. On imprime plein 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 de points. Et sauf que si on se tient assez loin de la feuille. Et ben on voit juste une nappe de couleurs. On voit pas les points individuels. Parce que l'oeil il est pas capable de faire la différence entre deux points qui sont trop proches l'un de l'autre. Et ben là c'est pareil. A l'oeil nu on voit juste des nappes de blanc. Et aux jumelles. On voit plein 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 de petits points qui sont des étoiles. On voit plein 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 d'étoiles de notre galaxie. Et c'est d'ailleurs... On reproduit l'expérience qu'a fait Galileo. Parce que Galileo c'est le premier à avoir utilisé une lunette astronomique. Alors tout le monde est pas d'accord pour dire qu'il l'a inventé. En fait il a repris des schémas qui avaient été développés par des hollandais. Pour une lunette qui permet de voir des choses loin. Et il s'est dit. Ah bah tiens je vais regarder le ciel avec. Et donc c'est le premier à avoir utilisé une lunette astronomique en tout cas. Et en regardant la voie lactée avec sa lunette astronomique il s'est aperçu qu'en fait c'était plein 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 d'étoiles. Et ce qui complètement change en fait notre compréhension de l'univers. Parce que tout à coup la voie lactée c'est plus des espèces de nuages dont on sait pas trop ce que c'est. En fait c'est plein d'étoiles. Et donc c'était assez fou comme découverte. Et donc c'est une découverte que vous pouvez reproduire chez vous. Et oui Jamy. Et puis... Il y a aussi l'ama d'Hercule. Donc Hercule, moi je la repère à partir du triangle d'été mais il y a plusieurs façons de le repérer. Je prends Deneb et Vega, donc le petit côté du triangle. Et puis je regarde un petit peu, hop, par là. Un petit peu en arc de cercle comme ça, hop. Et je tombe sur Hercule. Après il y a des gens qui préfèrent faire ça de façon un petit peu plus simple. Par exemple en prenant la grande ours. On prend la grande ours, on prolonge la poignée de la casserole. Donc on prend, hop, la direction de la casserole. Ici, on tombe sur la couronne boréale. La couronne boréale. Et la couronne, elle est juste à côté de Hercule. Et dans Hercule, il y a un amas globulaire, qui est juste ici. Et donc pour le repérer, une fois qu'on a trouvé le trapèze d'Hercule, parce qu'en fait le Hercule, ce qui est le plus facile à repérer dans la constellation d'Hercule, ça va être ces quatre étoiles là, qui forment un trapèze. Donc Vega, hop, le trapèze d'Hercule. Là, il y a une lance, il y a une jambe quelque part. Et donc dans son trapèze, sur son côté droit, à peu près aux deux tiers vers le haut, Et bien, on peut regarder ici, et aux jumelles, on arrive à voir un amas globulaire. Donc un amas globulaire, c'est un peu une espèce de cicatrice dans notre galaxie. C'est quand plusieurs galaxies fusionnent ensemble, ça va déranger certaines étoiles, et il y en a quelques-unes qui vont se retrouver toutes collées les unes aux autres. Enfin, pas collées littéralement, mais assez proches les unes des autres. Et ça va être des groupes de centaines de milliers d'étoiles. Et aux jumelles, on voit une tâche floue surtout, on arrive peut-être à distinguer quelques étoiles, mais on voit surtout une tâche floue. Mais c'est ce qu'on voit en fait dans cette tâche floue, c'est des centaines de milliers d'étoiles qui sont dans notre propre galaxie. Et qui se sont retrouvées dans cette configuration-là, parce qu'à un moment de l'histoire de notre galaxie, il y a d'autres galaxies qui sont passées à côté et qui ont fusionné avec la nôtre. Et ça a disrupté l'ordre des étoiles, et il y en a quelques-unes qui se sont retrouvées dans un tout petit amas comme ça. Alors tout à l'heure, je vous parlais de l'amas de Persée. L'amas de Persée, il s'est pas formé comme ça. L'amas de Persée, celui qui est juste à côté de Cassiopée. Hop, on va revenir dessus. Cassiopée, j'ai perdu Cassiopée. Donc là, on a la Grande Ourse, et il est où le W ? Ah, il est là. Donc, on a le W de Cassiopée, qui est comme ça. Ah, mais c'est parce qu'il y avait un satellite qui passait dans la simulation. C'est pour ça que ça me perturbait. Je comprenais pas la forme de Cassiopée, parce qu'en plus, il y avait un truc qui était beaucoup trop brillant pour faire partie de... de la constellation, et donc je comprenais pas la forme qu'avait la constellation. En fait, c'est juste qu'il y avait un satellite qui passait. Voilà. Perdu.com Je sais pas si ça va m'aider à trouver les constellations dans Stellarium, mais ouais. Et salut Koalambalade ! Ça me fait plaisir que tu sois là ! Et donc, l'amas de Persée, lui, c'est... Il s'est formé, parce qu'il y a plein 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 d'étoiles qui se sont formées à un même endroit. Parce qu'il va y avoir dans notre galaxie des nuages de gaz et de poussière qui restent à la fin de la vie d'une étoile. Une étoile, quand elle a fini de brûler tout son hydrogène et qu'elle n'arrive plus à maintenir son équilibre, il va lui arriver plein plein de choses, et puis à la fin, elle va éjecter plein 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 de gaz et de poussière dans le milieu interstellaire. Et dans ce milieu, dans ce nuage de gaz et de poussière, il y a des endroits où ça va faire des petits clumps de matière qui va s'effondrer sur elle-même, et puis ces petits clumps, s'ils deviennent assez gros et assez compacts, l'hydrogène pourra fusionner à l'intérieur et ça va devenir des étoiles. Et donc, les étoiles vont tendance à naître par paquets. Il va y avoir des endroits dans notre voie lactée, et dans les autres galaxies, c'est pareil d'ailleurs. Mais en tout cas, il va y avoir des endroits où il va y avoir plein 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 d'étoiles qui vont se former, on appelle ça parfois des bouponnières d'étoiles. Et ces étoiles, elles vont former du coup des amas, parce qu'il va y avoir plein d'étoiles qui vont être très très proches les unes des autres, et c'est assez rigolo à étudier. Et oui, c'est mignon, c'est des bébés étoiles. Et puis en plus, les astronomes, ils aiment bien regarder les amas, les amas ouverts, on appelle ça. Donc les amas d'étoiles avec plein 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 d'étoiles qui sont toutes nées à peu près au même moment. Parce que, on arrive du coup à voir comment les étoiles évoluent. Parce qu'on a un groupe d'étoiles dont on sait qu'elles sont toutes nées à peu près en même temps. Et donc on arrive à voir vraiment les différents trajets que peuvent prendre des étoiles dans leur vie. Et donc c'est super utile pour les astronomes pour mieux comprendre la physique des étoiles. Et notre soleil vient d'une pouponnière d'étoiles aussi. Notre soleil est né dans un amas ouvert. À une époque notre soleil faisait partie d'un amas ouvert. Mais, au fil du temps, les étoiles qui sont nées dans une pouponnière elles vont se séparer, elles vont s'écarter les unes des autres. C'est comme dans une fratrie, au bout d'un moment les frères et sœurs ils déménagent, ils sortent, ils partent de chez leurs parents et ils vont s'installer un petit peu partout. Et les étoiles aussi, petit à petit, elles vont s'écarter les unes des autres. Et elles peuvent se retrouver très très loin des unes des autres parce qu'en plus la galaxie tourne sur elle-même. mais toutes les étoiles vont pas tourner à la même vitesse autour du milieu de la galaxie. Donc il y a Andui qui demande si notre soleil a mangé ses frères et sœurs. Alors, à ma connaissance, non. Je pense qu'ils se sont juste écartés. Mais d'ailleurs, c'est un sujet de recherche de savoir quelles étoiles étaient nées dans la même pouponnière d'étoiles que notre soleil. Parce que ça nous permet d'affiner un petit peu nos modèles de comment la galaxie évolue au cours du temps. Parce que notre galaxie, en fait, c'est plein 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 d'étoiles, de gaz, de poussière. Mais c'est quelque chose qui est dynamique. C'est quelque chose qui évolue au cours du temps. Et il y a des astronomes qui se posent la question, qui essaient de répondre à où sont passés les frères et sœurs du soleil ? Quelles étoiles dans notre galaxie sont nées à peu près au même endroit ? Et c'est assez dur parce que potentiellement il y en a qui sont à l'autre bout de la galaxie. Parce que notre soleil, il a quand même déjà fait plusieurs fois le tour du centre de la galaxie. J'ai plus le chiffre en tête. Je sais plus exactement combien, mais en gros c'est de l'ordre d'une dizaine deux fois. J'ai plus le chiffre exact, j'avais regardé à une époque. Mais en gros c'est ça. Donc notre soleil, il a quand même fait plusieurs fois le tour du centre de la galaxie. Donc il a eu le temps de semer ses frères et sœurs. Et donc voilà, un petit peu tout ce qu'on peut regarder avec juste une paire des jumelles dans le ciel en ce moment. Et puis, ce week-end, si vous êtes sortis même jeudi, vendredi, samedi, on va avancer de quelques jours. Non, ça c'est une semaine. Hop, j'avance de... Donc ça c'est mercredi. Et jeudi soir, jeudi, vendredi et samedi, la lune elle va passer juste à côté de Jupiter et de Saturne. Donc vous pourrez voir dans le ciel la lune qui est entre les deux planètes, entre les deux plus grandes planètes du système solaire. Donc Jupiter c'est la plus grande, Saturne la deuxième plus grande. Saturne c'est celle qui a plein d'anneaux. Et donc vous pourrez voir la lune qui leur rend visite. Et Jupiter et Saturne, normalement elles sont assez faciles à repérer, même en ville, même si on a plein 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 de pollution lumineuse. C'est quelque chose qu'on arrive à voir tant que l'horizon est dégagé et qu'il n'y a pas de nuages. Et donc ça peut être assez rigolo à regarder. Jeudi, vendredi, samedi, par là, il y a lune qui passe juste à côté de Jupiter et Saturne. Et puis la semaine dernière, on m'a demandé d'où venait le nom de Shedar. Parce qu'on était en train de regarder la constellation de Cassiopée. Cette fois-ci, il n'y avait pas de satellite qui passait au milieu donc je l'ai reconnu du premier coup. Donc la semaine dernière, on était en train de parler de l'étoile Navi. Et on m'a demandé pourquoi Shedar s'appelait comme le fromage. Et donc il ne s'appelle pas du tout comme le fromage. En fait, c'est une transfédération du mot arabe pour dire poitrine. Parce que non, c'est la poitrine de Cassiopée. Cassiopée, ça représente une femme. C'est la reine d'Ethiopie qui est assise dans son trône. Et donc à ce niveau-là, il y a la poitrine de Cassiopée. Et donc le nom de cette étoile-là veut dire poitrine. Et puis, on m'a aussi demandé, parce qu'on parlait des planètes, on parlait de Vénus, de Mercure, et on m'a demandé s'il y avait un lien. Et donc il y a Koala qui dit Boubz. Oui, je suis d'accord. Boubz. D'ailleurs, je pense que les anciens aussi se sont dit la même chose, parce que quand même, ils ont appelé l'étoile Boubz. Donc je pense qu'eux aussi, ils se sont dit quand ils ont décidé de la nommer. Et donc, est-ce qu'il y a un lien entre le nom de la planète Mercure, et Mercure le métal ? Et donc c'est un peu juste une coïncidence. Donc Mercure, la planète, elle est associée au dieu romain Mercure, parce que c'est le dieu qui va très très vite et qui fait le tour du soleil. Mercure, c'est la planète qui va tourner le plus vite autour du soleil. parce que elle est très très proche du soleil. Et donc les romains l'ont associée cette planète-là au dieu Mercure, parce que c'est le messager des dieux, c'est le dieu qui va très très vite. Et c'est comme ça qu'ils ont nommé la planète. Parce que c'était le... Ce petit point que voyaient les romains, c'était le dieu Mercure. Et le Mercure, le métal, c'est plutôt... c'est plus récemment qu'on a commencé à appeler ce métal-là du Mercure. C'est quand on a commencé à savoir un petit peu extraire le vif argent, et à avoir des formes pures de vif argent. on l'a appelé Mercure parce que c'est... c'est un métal qui est liquide à température ambiante, et qui du coup bah se... se déplace vite, et un petit peu par association d'idées avec le dieu Mercure qui va lui aussi vite en appeler le métal Mercure. Et après il y a aussi des trucs qui sont un petit peu moins clairs, où j'ai pas réussi vraiment à trouver beaucoup d'informations très fiables, mais par rapport à l'alchimie, parce que les alchimistes avaient des associations entre différents métaux et différentes planètes, donc par exemple le soleil il l'associait à l'or, Mars il l'associait au fer, donc il y a aussi peut-être une association des alchimistes un petit peu comme ça, mais j'ai un petit peu eu du mal à trouver des informations là-dessus. Donc voilà, on reste un petit peu sur notre fin. Et donc merci, merci en tout cas à tous d'être venus pour ce stream, ça m'a fait super plaisir d'être là, j'espère que vous aussi. Il y a le chat qui commence à grimper sur l'escabeau qui sert à tenir le spot lumineux, donc je pense que vraiment c'est le moment de terminer avant que le chat ne fasse une catastrophe. et et merci beaucoup, merci beaucoup d'être venus, et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle session de Planétarium sur un autre sujet, mais en tout cas une nouvelle session de Planétarium. et hey, merci HS pour le follow de la chaîne. Et je transmettrai les bisous aux chats de la part de Koala, et hey, EIP plus 1, merci aussi pour le follow. Donc voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à venir me poser des questions sur Mastodon, ou sur Twitter, et à bientôt, à la semaine prochaine, à la même heure, 19h, pour un nouveau Planétarium virtuel. Ciao ciao !